... Au large de Ranguiroa, un pêcheur se distingue quotidiennement dans une capture insolite. Mais son histoire ne suffit pas à convaincre les plus hésitants. A Tahiti, beaucoup ne croient pas à la méthode utilisée, considèrent les récits rapportés comme défaut. Pourtant, au fil des années, Guy Boisson est devenu le meilleur chasseur de Maïmaï. Il ramène une dizaine de poissons par jour, mais ne pense qu'à battre son record de 42 captures en une pêche. Ce soir, Guy vend la prise de la journée au plus bel hôtel de l'archipel. 12 poissons colorés, dont la chair sera particulièrement appréciée des touristes, venus de très loin profiter de la douceur de vivre polymédiaire. Le Maïmaï, ou Dorab corifène, peut mesurer parfois 1m50 pour un poids de 15 kilos. Il atteint sa taille adulte en deux ans. Sa reproduction est rapide. Le mâle vit entouré de plusieurs femelles qui pondent tous les trois jours. Moins répandue que la pêche à la bonite, la capture du Maïmaï est directement induite par le développement du tourisme. Les restaurants l'achètent 400 francs pacifiques le kilo. Un prix intéressant qui est sur l'avenir de cette pêche. Le Maïmaï, il tourne vraiment assez vite. C'est du 360 degrés. Alors, tu es obligé de faire pareil, du 360 degrés. Et en l'arponnant, je suis obligé de me servir de faire trois choses à la fois, quatre choses. Je conduis, j'accélère, je prends l'arpent. Et en même temps, il faut que je regarde les vagues. Je me place dans les vagues. C'est ce qu'on sent là, il est pêché dans la mer agitée. Alors, quatre choses à la fois. Tout le monde peut le faire. Mais, moi, ma spécialité, c'est la rapidité. De prendre le poisson le plus vite possible. Avant de scruter l'océan, Guy doit tout d'abord observer le ciel. Peut-être inspiré des dieux, les oiseaux lui montrent le chemin. De leur battement d'aile, ils lui indiquent précisément l'endroit du banc de poisson. Le maï-maï est un poisson surfeur. C'est en eau profonde et agité qu'il aime glisser sur les vagues. La chasse commence. L'approche est délicate. Rapide, précise. La poursuite est ennivrante et spectaculaire. Vif et alerte, le poisson s'échappe, mais ne plonge pas. Virevolte, ralentit, accélère ou tourne sur le mur. Guy ne doit pas faire. Il faut anticiper et diriger habilement la proie à côté. Mais le maï-maï est agile. Guy peut rater son poids. Dans cette sorte de chasse à court, Guy doit fatiguer le poisson avant de le harponner. Si aujourd'hui, Guy est aussi efficace sur l'eau, c'est en partie grâce à son navire. Un petit report puissant et très maniable. Pour capturer le poisson, un système de manches à balai et un petit port sur les lois permettent de piloter d'une main et de manier le harpon de l'autre. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le gars qui a inventé cette pêche-là, il s'appelle Dine Léonard. Et pour la première fois qu'il a vu cette pêche-là, en allant traîner au large, il a vu ce poisson-là courir. Alors il a essayé de le poursuivre. Et c'était bon pour lui. Tout de suite après, il a pensé à l'arponner. Bon, il est rentré. Il a fait un harpon vite fait bien fait. Il est retourné, il a essayé. Et ça a marché, quoi. C'était lui le premier à trouver cette pêche-là. Et maintenant, ben... Cette pêche est connue, maintenant. Léonard Dine, dit Pepe Haro, vit à Tahiti, dans la commune de Haro. En 1957, jeune pêcheur de poissons volants, soucieux de vouloir partir seul en mer pour gagner plus d'argent, il invente le premier putimarara, ou bateau-poisson-volant. L'évolution a fait le reste. Plus tard, il harponne son premier maï-maï. Aujourd'hui, il ne chasse plus, mais continue de fabriquer ses embarcations pour tous les pêcheurs solitaires de Polynésie. Avec ses fils, il réfléchit encore à de nouvelles transformations du bateau. De génération en génération, les Dines se transmettent la passion de la pêche. Pepe Haro travaille à ne jamais laisser l'océan sans la marque de l'homme. Voilà, le jour que j'ai inventé le petit marara, quand j'ai fait un bateau fourmant avec le manche à balai, et je vois, quand je vais à la pêche du marara, je vois déjà, c'est-à-dire, c'est mieux qu'à deux, en bateau, pour la pêche. Et à ce moment-là, quand je vais à la pêche, parce qu'à deux pêches, on suit un bateau pas manche à balai, avec un derrière sur le moteur, j'attrape 150 paquets marara par nuit. Et bien, le jour que j'ai fait mon bateau avec le manche à balai, pour mieux, je ne sais pas si le moisson, le poisson, et bien, c'est double. Alors, je peux avoir 300 paquets par nuit. Alors, à ce moment-là, tous les pêcheurs de Haroé, de Pahéa et de Pirèges, sont venus me voir le lendemain. Ils savent que je suis là au large avec moi tout seul. Ils sont venus me voir. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, j'ai dit, voilà, j'ai inventé le poti marara, avec le manche à balai. Bien, ils sont venus commander. Hé, fais un pour moi, fais un pour moi. Bien, j'ai fait, j'ai fait pour eux, pour nous. Et bien, après ça, quelques années, ça fait deux, trois ans après, j'ai essayé d'aller pêcher le temps. Et puis, je vois quelqu'un en train de pousser le mémé. Je ne sais pas si c'est le mémé, mais avec le fusil. Le fusil. Ils sont en train de fusiller le marara en speedboat. Ce n'est pas un petit marara, c'est un speedboat avec le volant. Avec le volant, là. Et bien, j'ai dit, merde alors, Et pourquoi pas, moi, je suis un pêcheur, harponner l'aiguillette, là, au temps de marara, pourquoi on ne peut pas harponner ? Eh bien, j'ai essayé d'harponner le mémé, c'est plus facile. Voilà. Le premier jour quand j'étais, j'ai eu trois. Après, le lendemain, j'ai eu 16 mémés. Alors, j'ai dit, ah là là, ah là là, c'est facile. Alors, le tic qui poussait le mémé avec un volant, il est venu me voir. Et commande un bateau, marara pour lui. Je dis à lui, si tu n'es pas commandé un petit marara, alors c'est fini pour toi. Ah, il est obligé de faire un petit marara. C'est pour ça, ça s'appelle ce bateau, petit marara jusqu'à présent, parce que c'est fait pour le poisson volant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501